Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le ministère de la Culture au cœur de la lutte anti-acritienne. Musique Toujours dans l'actualité nationale, cette fois-ci, il y a Arta où la délégation du fonds de garantie continue sa tournée d'informations et de consultations. Musique Et enfin dans l'actualité internationale, priorité au pays pour le vaccin anti-Covid. Musique C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. A la une dans l'actualité, le président de la République, son excellent Sima Al-Merghele, a dans le cadre des télégrammes. Et de félicitations qu'il reçoit continuellement depuis sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays. A reçu aujourd'hui des messages en sens en provenant de ses homologues sénégalais et zambiens. Je voudrais vous adresser mes vives félicitations suite à votre réélection à la présidence de la République de Djibouti. A écrit le président sénégalais, Macky Sall, dans le télégramme transmis au chef de l'État. En cette heureuse circonstance, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bien-être et de succès dans l'accomplissement de vos hautes charges au service de vos compatriotes. A également noté le président Macky Sall, qui a intéré à son homologue, je vous tiens, sa volonté d'œuvrer au raffermissement des relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale entre nos deux pays. Dans un autre message similaire qu'il a envoyé à son homologue, je vous tiens, le président zambien, Edgar Lungu, a lui aussi salué une victoire éclatante, signe d'adhésion populaire autour du leadership politique du président Gehle. Je profite également de l'occasion de ces télégraphes pour saluer la maturité du peuple juboutien, a-t-il écrit le président zambien, a placé ses scrutins sous le signe de l'ordre et la quiétude, gage indéniable de bonne gouvernance et de la démocratie plutôt, a-t-il indiqué. Eh bien, c'est communiqué qui nous est parvenu en indiquant que la Banque mondiale a publié le 5 mai dernier une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ces rapports, les ports de Djibouti se positionnent à la première place au niveau des ports africains et occupent le rang de 61e rang mondial. Plus de 4 ou 5e du commerce mondial de marchandises en volume sont transportés par voie maritime et environ 35% des volumes taux et plus de 60% des valeurs commerciales sont expédiées dans des conteneurs. Pour votre information, l'indice des performances mondiales, rappelons-le, port-conteneurs, comme ils m'ont appelé le CPPI, rappelons-le, conteneurs port-performance index est un rapport publié par la Banque mondiale pour évaluer la performance des ports à conteneurs dans le monde sur la base des critères mentionnés ci-dessous. Il est basé sur le nombre total d'heures des ports par escale, définis comme temps écoulé entre le moment où un navire accoste un port et son départ du quai d'amarrage ayant terminé son échange, le fret des charges de travail plus ou moins importantes sont prises en compte en examinant les données intrinsèques dans les 10 plages de taille d'appel, différents cinq groupes de taille de navires distincts sont pris en compte dans les méthodologies étant donné que les potentiels des plus grands économies carburant d'émission sont les plus gros navires. Ce rapport est un lévier stratégique qui montre les efforts consentis par les dirigeants du pays et permet également aux décideurs d'avoir envie d'ensemble sur l'expression des ports de notre pays. Et ceci afin de démontrer la justesse des investissements prouvés encore une fois de plus l'avoir pour atteindre la vision 2035 tracée par le président de la République, monsieur Smael Morghélé. En outre, les efforts entrepris par les autorités des ports et des Andes-Franches ces dernières années en multipliant les réformes dans le secteur maritime en général et en particulier le secteur portuaire, mais aussi le professionnalisme des activités connexes montrent la place prépondérante qu'occupe notre pays. Éducation, cette fois-ci où le ministre de l'Education nationale et les inspecteurs doyens de son département, les 10 inspecteurs et inspectrices stratégiques recrutés en avril, ils ont promis de saluer l'organisation transparente du concours en partenariat avec les inspecteurs généraux tunisiens qui ont proposé des sujets et corrigé les copies dématérialisées et à distance, ceux qui ont présidé les jurys de la preuve orale. L'occasion pour lui de rendre hommage au secrétaire général qui a piloté et suivi tout le processus. Il a félicité les nouveaux inspecteurs et inspectrices qui sont distingués par leurs compétences et par la mérite mise en exergue dans son intervention. L'importance du système éducatif a-t-il rappelé de toute la responsabilité qui lui incombe car il est garant de la qualité des enseignements, l'apprentissage. Le ministre a insisté sur les efforts consentis pour réussir cet exploit qui n'a pas manqué de remercier le président de la République pour l'appui permanent apporté à l'éducation. Car il faut savoir, c'est pour la première fois dans l'histoire du système éducatif judicien, qu'un tour d'inspecteurs soit recruté en même temps et pour couvrir trois ordres d'enseignement, le pré-scolaire, le primaire et le moyen secondaire. On reste toujours dans le domaine éducatif où pour la deuxième semaine consécutive, la campagne de vaccination se poursuit au même fois au profit des professionnels de l'éducation. Convaincu que la pandémie du Covid-19 n'est peut-être quasiment combattue, qu'est par la voie du vaccin, le Melfop a à table sur l'option de faire vacciner l'ensemble de son département et le pari phase se réaliser. C'est dans cet esprit qu'il a été mis en place depuis deux semaines au sein même du siège du Melfop, un vaccinarium avec la précieuse collaboration du ministère de la Santé, des médecins et des forces armées judiciaires. Cette action conduite de manière collégiale et solidaire montre l'engagement de tout contre la propagation de la pandémie dans notre pays. Bien qu'en premier lieu, le but soit de protéger les professionnels de l'éducation qui sont constamment exposés au risque de Covid-19, le ministre de l'Education nationale, M. Moussafa Mohamed Mohamoud, tient à rappeler que cette démarche s'inscrit dans le cadre de plus vaste stratégie globale de riposte contre le Covid-19 prescrite par le gouvernement à l'échelle nationale. À ce jour, d'un millier d'enseignants ont bénéficié du vaccin dont la majorité a reçu la seconde dose, a précisé le directeur général de l'enseignement, M. Abdidr. En sa qualité de supervision, il n'a pas manqué d'exprimer son entière satisfaction contre le déroulement des opérations de vaccination qui s'effectuent dans de très bonnes conditions. Le ministre de l'Education nationale, M. Moussafa Mohamed Mohamoud, a bien voulu que les enseignants soient vaccinés au sein même du département du ministère de l'Education nationale. La semaine dernière, nous avons entamé 731 tests et vaccinations. Aujourd'hui, la deuxième semaine consécutive, nous avons atteint 1149 enseignants vaccinés. Donc, ça montre l'engouement et la participation de tous les enseignants pour se vacciner, pour s'immuniser contre cette maladie. Et je crois qu'une fois qu'ils ont fait leur vaccin, il remercie le ministre de l'Education nationale, Moussafa Mohamed Mohamoud, le fait qu'il a rapproché la vaccination, que cette vaccination soit disponible au sein même du département. Donc, à 1149 enseignants déjà vaccinés, la semaine prochaine, on va continuer la suite de la vaccination. Merci. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Mohamed Hassan, qui a présidé hier dans la matinée, une sœur et moumine de remise des diplômes aux jeunes filles du Centre d'autonomisation des femmes, autrement dit le Cazaf. L'objectif était d'initier ces jeunes filles dans l'entrepreneuriat, tel que la couture, le salon de coiffure, la couture ou encore la cuisine, en leur donnant des outils et le financement nécessaires. Ce projet a été réalisé par le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec le programme des Nations Unies au développement. La cérémonie a vu la participation du représentant Adjouan Dupnud, Al-Jibouti, M. Gaël Olivier. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Mohamed Hassan, a félicité ces jeunes filles qui ont pu poursuivre leur formation avec beaucoup de brillance. Elle a indiqué que c'est la première promotion qui sera diplômée du Cazaf. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici dans cette salle pour remettre un kit de travail pour des jeunes filles qui ont bénéficié d'une formation de deux ans au sein de cette structure qui est le Centre d'action sociale et d'autonomisation de la femme, centre créé depuis un peu plus de dix ans maintenant, ouvert, inauguré par la première dame de la République de Djibouti. Comme vous le savez tous, la préoccupation du gouvernement de la République de Djibouti, c'est lutter contre le chômage, lutter contre la précarité et permettre à tous Djiboutiens et Djiboutiennes vivant sur ce territoire de vivre dignement et de pouvoir travailler tant qu'il peut travailler. C'est une journée assez exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce que pour la première fois, depuis que ce centre existe, la promotion qui va recevoir le diplôme cette année, c'est une formation. Ils ont bénéficié, les élèves du Cazaf, la promotion sortante a bénéficié d'une formation reconnue par l'éducation nationale. Donc ce n'est pas un certificat que vous avez, c'est un diplôme que vous avez. Et vous êtes les premières à avoir ce diplôme. Première promotion aussi qui a bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat. Vous êtes premières en tout aujourd'hui. Aujourd'hui, cet objectif est atteint. Atteint grâce à la volonté de ce jeune fille, grâce à la détermination de la directrice, grâce aux partenaires qui nous appuient, mais surtout grâce aux chefs de l'État qui lui, chaque jour, à chaque fois qu'il voit un responsable, lui demande de pouvoir venir en aide aux populations qui vivent sur le territoire de la République de Djibouti, afin qu'ils vivent dignement et qu'ils vivent respectueusement. Direction le Nord, où le ministère de l'Agriculture a organisé juillet dernier à Obok une cérémonie de lancement de la distribution d'aliments, de bétail et d'outils agricoles et de transferts monétaires aux agro-posteurs d'Obok et de Tejura dans le cadre du projet d'urgence de lutte anti-acridienne lancé par le gouvernement avec le soutien financier de la Banque mondiale. Les éleveurs et les agriculteurs d'autres régions du pays recevront leur lot d'aliments bétail et d'outillages agricoles ainsi que des transferts monétaires dans les semaines à venir. Cette cérémonie a vu la participation de Baragout Saïd, du ministère de l'Agriculture, en charge du projet représentant du FAO. Elle a vu aussi la présence du préfet et du président du conseil régional, Abdelmalik Mohamed Benoïta et Mohamed Ismail, 30 agro-posteurs, Obok a vu une différence où préfecture était présente pour prendre connaissance des différentes composantes de ces projets destinés à atténuer les effets des invasions acridiennes. La collaboration parfaite avec le ministère de l'Agriculture sur la situation du criquet pèlerin, une situation pour laquelle le ministre n'a pas tardé à lancer l'appel aux contributions aux bailleurs de fonds. Et cela s'est inscrit dans la politique, si je peux le dire ainsi, de la FAO, celle de mener des actions d'une manière régionale. Le criquet pèlerin a touché pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Est, du bouti du fait de l'absence d'une préparation initiale, a subi des dégâts énormes qui se sont couplés aux inondations qu'il y avait eues à l'époque. Grâce à la collaboration et à la réaction des partenaires, nous avons pu mobiliser les ressources que M. Baraguita vient de mentionner ici. Il nous revient dans cela pour les départements techniques de travailler à la surveillance. Nous avons parlé de l'adion, nous avons parlé de l'achat des pesticides, nous avons parlé des équipements qu'il faut pour faire la lutte des différentes formations qu'il y a eues. Mais nous aurons besoin aussi de vous, les agriculteurs, les éleveurs, pour nous fournir les informations qu'il faut, pour que les prochaines incursions, s'il y en a, nous puissions agir ensemble. De son côté, M. Baraguita a ainsi indiqué qu'au-delà de l'aide alimentaire pour le bétail, les outils d'alcool destinés à permettre aux agropostoreurs des cinq régions d'augmenter leur volume et leurs moyens de production. Avec un immense plaisir que je vous convie à la cérémonie du lancement de la distribution des aliments du bétail, outillages agricoles et transferts monétaires qui interviennent dans le cadre du programme de lutte anti-acrédienne. En effet, suite à l'invasion par le criquet pèlerin en automne 2019, invasion qui a concerné pratiquement toute l'Afrique de l'Est, Djibouti par le biais du ministère de l'Agriculture. Et notre collaboration avec l'AFAO a lancé un appel pour la mobilisation des fonds pour lutter contre le criquet pèlerin. Et suite à cet appel, Djibouti a pu mobiliser plus de 9 800 000 dollars, 3 200 000 dollars qui est directement géré par l'AFAO et 6 600 000 qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Donc, parmi les composantes de ce projet, il y a trois composantes de projet que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc, il y a la composante numéro 1, c'est l'activité de surveillance et de contrôle dans laquelle on va acquérir un avion qui va permettre la pulvérisation des moustiques et des criquets pèlerins. La deuxième composante, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'activité de protection de la population et la fourniture des moyens de subsistance à ces populations touchées par les criquets pèlerins. Et la troisième, c'est la coordination et préparation à l'alerte, qui est une composante importante et qui va permettre l'installation d'un centre national de lutte antia-crédienne à Oboc. Eh bien, les autorités administratives de la région d'Oboc, dont le préfet et le président du conseil régional, ont tout à tour pris la parole afin d'exprimer leur gratitude au ministère de la Culture pour ce projet qui, on le dit, va améliorer le quotidien de la population de la région. Écoutons-le. Avec un immense plaisir. Oui, ici, aujourd'hui, par le fait que le ministère de l'Agriculture et la FAO ont pensé à lancer l'atelier de distribution des aliments de bétail, outillage agricole et des transferts monétaires dans la région d'Oboc. L'autre satisfaction, c'est le fait aussi que le centre national pour la lutte anti-acrédienne s'efface ici, à l'instar des autres régions. La région d'Oboc a également été touchée. Les études qui ont été menées par la suite ont démontré le nombre de familles qui ont été touchées. Je tiens à renouveler encore une fois mes remerciements. Bayer qui ont accordé ces fonds pour notre pays afin qu'on puisse intervenir auprès de ces familles qui, déjà, étaient vulnérables. Et au-dessus de cette vulnérabilité, ils ont été également affectés par l'invasion des criquets pèlerins. Mais également, comme disaient tout à l'heure les représentants de l'AFAO, il y a eu les inondations qui se sont suivies depuis l'année 2019 et les populations nomades qui, déjà, étaient en souffrance ont été touchées par ces fléaux. Aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, c'est le fait de prévenir, de mettre en place une stratégie ou un système qui puisse prévenir les éventuels risques d'invasion. Les systèmes d'alerte pourra prévenir, pourra éviter qu'on puisse être dans les difficultés, surtout pour les populations vulnérables. Je vous ai dans le titre, après Alice Abier, la direction du fonds de garantie partiel des crédits de Jouti conduit par son directeur général, Awad Ahmed Mouti, accompagné du président du club de jeunes entrepreneurs, se sont rendus à Arta pour une tournée d'informations et de consultations. À leur arrivée, ils étaient accueillis à la préfecture par le préfet adjoint, où ils ont discuté des opportunités qu'offre le fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Rappelons que par la suite, la délégation conduite par le directeur général a rencontré les jeunes entrepreneurs de la région au Sunni Hill Center. L'objectif de ces rencontres était de renforcer le climat de confiance et de proximité entre les principaux acteurs financiers et les jeunes entrepreneurs. Il est important de rappeler que pour encore mieux répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs, les capacités du fonds de garantie ont été récemment considérablement revues à la hausse par le président de la République, M. Smaïl Morghele, rappelant que dans ce même esprit, des rencontres avaient déjà eu lieu dans les régions de l'intérieur l'année dernière. Une conférence débat sur le thème intitulé « Regards croisés entre la déontologie administrative et la valeur du travail en islam » s'est tenue dans la salle de conférence de l'INAP. Cette conférence destinée à renforcer les capacités techniques des cadres et agents de l'administration a été animée par plusieurs experts en droit ainsi que deux hérédites de la religion plutôt islamique, notamment le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Le secrétaire général n'a pas manqué d'insister sur l'importance du respect des règles statuaires en vigueur au sein de l'administration et de se conformer à la déontologie administrative. Après des débats et discussions, il est unanimement reconnu que le travail est un acte d'adoration car toute activité, selon les réalistes du prophète, le travail est un acte du culte et du fait qu'il ne triche pas et qu'il cherche toujours à gagner un salaire de manière licite. Tout à fait autre chose, les forces italiennes basées à Djiboutia dans le cadre de partenariats civils ou militaires fait part d'un important don, offrant plusieurs lots de matériels composés des produits et outils d'entretien à l'association d'Adir de Tadjura. Ce présent à destination de l'association Adir pour le développement interrégional a été rémis par le commandant de la base militaire italienne à Djibouti, le commandant Dominico Grio, au président de l'association Adir, M. Ali Mohamed Sultan, en présence des parlementaires, dont notamment M. Mohamed Soultan, qui est député de la région de Tadjura, et M. Ismail Sennelassé, député lui aussi. Direction le sud, où le préfet de la région, Moussa Adil Migani, accompagné par une équipe composée des ingénieurs et techniciens de l'agence judoucienne des routes, s'est rendu hier dans la route numéro 1 afin de constater de visuels les dégâts causés par les inondations de la pluie. Les pluies, rappelons-les, les pluies déluviennes ont provoqué des inondations, ont causé d'importants dégâts matériels, surtout les infrastructures de la route numéro 1, fortement impactées par l'intempérie. Effets divers pour clore l'actualité nationale. Suite à une plainte pour vol des tables et des chaises dans un établissement scolaire, les gendarmes de la brigade Diquil ont mis cette affaire top à leur priorité, ont envie d'identifier et interpeller les ou les auteurs de ces faits. C'est ainsi que le 3 mai dernier, que les enquêteurs de la brigade Diquil ont pu mettre à la main sur l'auteur présumé et les perquisitions effectuées auprès du récelor ont permis la saisie de 17 chaises et un table d'école qui ont été volé et vendu par ce dernier. Confronté aux preuves, il a reconnu les faits qui lui ont été réprochés. Il est défait devant la justice et il a été écroué à la prison civile de Gabode. Et dans l'actualité internationale, c'était dans les titres un sommet qui tombe au bon moment alors que l'Union européenne commence à peine à se lever d'une année très difficile. Le sommet social européen a commencé à Porto, au Portugal. Une réunion entre dirigeants européens destinée à dégager de nouvelles façons et de nouveaux moyens pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, a rappelé que nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez un autre continent où vous puissiez rassembler en après-midi ces divers groupes et des personnes qui discutent tous dans la même direction. c'est que l'Europe est 100 à 100 meilleures, que nous soyons ici tous ensemble et que nous soyons engagés, que nous soyons prêts à toutes les contributions nécessaires pour que cela se produise, a-t-elle rappelé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, voici notre programme à téléviser. Sous-titrage ST' 501